À quoi ressemble la vie dans une cabane perchée dans les arbres ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Clairon, dans le Doubs, où vit Xavier Marmier depuis maintenant 11 ans, dans la cabane qui se trouve juste derrière moi. La maison a beau être écolo et installée sur un terrain qui lui appartient, la mairie le somme de la détruire, car il n'a jamais obtenu de permis de construire. Depuis, cet amoureux de la nature se bat pour préserver son mode de vie. Suivez-moi. Xavier, on se trouve ici chez vous, sur votre terrasse. Comment vous est venu l'idée de venir vivre dans une cabane ? C'était un rêve d'enfant ? C'était certainement un rêve d'enfant, plus ou moins conscient. Par contre, j'avais des atouts d'entrée de jeu. J'ai grandi à la campagne forestier de nature et un métier d'élagueur qui me permettait d'accéder aux arbres avec des techniques appropriées. Et de pouvoir tenter une expérience, parce que c'était vraiment l'expérience, de mettre un plateau dans un arbre, voir s'il pouvait être consistant et pouvoir soutenir un petit habitat. Mais c'était vraiment utopique. Donc c'est l'utopie qui a fait démarrer le projet. Qu'est-ce que ça change de vivre dans une cabane haut-perché par rapport à la vie dans une maison individuelle ou dans un appartement ? Je dirais que ça nous rapporte un lien au vivant. Dans le sens où, immergés dans ce milieu forestier, de la canopée, de la faune, de la flore, s'immiscent sans y faire de tort le moins possible, on est forcé d'être connectés à ce qui est concret, enfin réel. Et ça nous fait revenir sur Terre. Là, il y a un cadre, on voit un cirque. Donc toi, tu travailles au Cirque Plume, c'est ça ? Donc qu'est-ce que tu fais là-bas ? Tu montes la structure ? C'est ça. Moi, je suis monteur de chapiteau pour le Cirque Plume depuis 16 ans maintenant. Donc on monte cette structure, on emmène les camions sur place et puis on monte la structure avec une grande équipe. Et donc tu as appliqué à peu près le même système pour cette cabane, parce que cette cabane, elle n'est pas accrochée, fixée au tronc, c'est une structure qui est suspendue. Elle est suspendue comme une couronne de chapiteau qui monte la toile du chapiteau sur un mât. Là, c'est la cabane qui est posée sur une couronne et puis qui est suspendue comme une toile de chapiteau. Mon idée était de ne pas perturber l'arbre, de ne pas lui imprimer des choses, etc. Donc j'ai enlevé quelques branches seulement, puis j'ai posé une chaîne sur un enfourchement et j'ai mis des câbles. Et c'est un petit bateau sur la marée de la canopée qui vogue avec le temps, qui grince. C'est vraiment ça. On est sur un mât. Alors ça, c'est le coin cuisine. Là, on est en cuisine, effectivement. Donc vous n'êtes pas raccordé à l'eau, ni à l'électricité. Non. Donc comment vous cuisinez ? Vous avez une gazinière à gaz, donc une bouteille de gaz que je vais acheter régulièrement. Pareil, on remonte la bouteille à gaz en haut. Sur les 60 mètres, oui. Et puis l'eau, il y a même de l'eau au robinet. Ça, c'est un luxe, messieurs. On est dans une cabane perchée, il y a de l'eau au robinet. Il y a une petite réserve ici. Oui. Pour faciliter, en fait... Ah, vous remplissez la réserve qui se trouve dans le... Qui est en haut. D'accord. Qui est là-haut et qui permet de faciliter le travail à l'évis, évidemment. Et puis, l'eau à boire, elle est là. Je vais en profiter pour recharger mon filtre. Ça, c'est de l'eau qui vient de la fontaine, que je devais ramener. Et hop, on va juste remplir notre filtre. Voilà. Monte à l'étage, un escalier bien raide. Fait maison. Donc là, c'est l'espace nuit. C'est la chambre. C'est ça, avec la chambre d'amis un peu. Oui. Ici, on est en forêt quand même. Donc, il faut la moustiquaire si on veut être à l'aise. Mais surtout avec une vue imprennable, n'est-ce pas ? Là, on se trouve dans une... C'est quoi ? C'est l'annexe ? Moi, j'appelle ça la Panty. En fait, c'est un préau semi-ouvert avec stockage de bois, façonnage de bois, toilettes sèches, rangement. D'accord. Et ça donne accès à un étage supérieur où je me suis appliqué à soigner les entrées. Personne ne peut rentrer là-haut. Je parle des Loirs, évidemment. Oui. Parce qu'il y a des Loirs, c'est ça ? Parce qu'on a beaucoup de Loirs, oui. Donc là, c'est votre endroit. C'est l'endroit dans lequel vous venez pour lire, vous reposer. Pour ça, et puis aussi pour travailler. Parce que là, je stocke un peu tout ce qui est matériel. D'accord. Donc, je viens très souvent ici bricoler ou me poser dans le fauteuil devant la fenêtre pour y lire tranquillement. La vue est sans danger. Et là, il y a un gros mâle qui habite ici. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il dit, le gros mâle. On va partir à l'exploration du Loir. Si, c'est vrai. Tu vois, j'essaye de trouver le Loir, il est là. Il s'est caché ici, là. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais il a commencé à faire son nid. On voit des feuilles partout, là. On va relever un peu ça. Donc, le Loir, c'est un peu votre animal de compagnie non choisi de la cabane. Il y a d'autres animaux comme ça qui viennent vous rendre visite. Il y en a beaucoup, en fait. Il y a une faune importante. Cette maison et la cabane étaient un lieu parfait pour les Loirs, pour nicher. Et les Loirs, c'est en forêt. Il y en a plein. Et du coup, ça se régule. Cette année, il y a beaucoup de mulots. D'accord. Mais pareil, ça va être régulé par la chouette et ses petits. Elle a fait des petits au printemps. C'était trop beau. Elle venait chasser. La chouette ? Oui. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui font leur nid dans la cabane ? Non, dans les nichoirs autour, oui. D'accord. Il y a une chauve-souris qui habite à l'angle, là. D'accord. Donc, je lui ai mis un nichoir, mais elle préfère son angle, apparemment. Il y a un gros monstras de sanglier vieux, là. Avec une balafre, une canine cassée qui passe régulièrement en bas de la cabane. Puis, il y a des verres luisants, tu verrais. La nuit, oui. Oui, c'est magnifique. Ça fait des lumières et des lucioles. Après, pour revenir à l'alimentation, il y a le jardin, mais il y a aussi la forêt. Et la forêt produit énormément de choses à manger. Cette année, au confinement, par exemple, tout le printemps, on a mangé des salades de la forêt, en fait. Des feuilles de tilleul, des feuilles, plein de choses. Les radis noirs. Là, on a des choux. Des choux, poivrons. Regardez, il est magnifique, mon petit poivron. Il va falloir que je le cueille, quand même, parce que, quand même, que je le mange. Et là, vous avez des belles tomates, derrière. Oui, des tomates chinoises, celle-là, des tomates cornues des Andes. Et là, vous allez sortir. C'est très sexy. Ça été magnifique. Xavier, vous vivez ici depuis 11 ans, mais dès les trois premières années de vie ici, la mairie vous a demandé de détruire votre cabane. Pour quelles raisons ? La mairie m'a signé devant le tribunal civil pour construction sans permis de construire. Au départ, on m'a laissé faire en disant « tu veux faire une cabane, fais une cabane, on ne peut pas te donner d'autorisation comme ça, mais si tu veux, vas-y. » Et puis, trois ans plus tard, ou quatre ans plus tard, une nouvelle mairie arrive et elle m'invite à poser un permis pour régulariser une situation de faite. Donc je pose un permis qu'il me refuse directement. Il me demande de tout détruire et de régulariser une situation. C'est une zone, elle, non constructible nature. Donc théoriquement, suivant le plan d'occupation des sols, elle n'est pas constructible, point. Il existe de fait des solutions légales pour régulariser un tel projet. C'est les pastilles vertes stécales, qui permettent d'intégrer dans des milieux protégés naturels des habitats. Je pensais qu'ils allaient m'accorder une pastille verte stécale. Mais non, en première audience, j'ai eu gain de cause. Et ils ont fait appel, ils ont gagné. Je suis allé en cassation et j'ai perdu. Donc on a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est mon dernier recours. Et depuis, la mairie nous a fait savoir par voie d'avocat qu'elle suspendait sa mise en demeure le temps de savoir ce que l'Europe fera de mon affaire. Donc en attendant que l'Europe statue sur votre cas, stand-by ? Stand-by. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui encadre tout ça. Il faudrait, j'imagine, qu'on légifère autour de ça, non ? Absolument. Alors on a même créé une coalition de l'habitat léger pour justement promouvoir et essayer d'influencer les politiques vers une direction qu'on estime naturelle. L'habitat léger est l'avenir, à mon avis, dans une société où on va vers une crise écologique. Alors évidemment, il faut faire quelque chose, au moins à sa mesure. Mais ça, c'est peut-être un petit pas qu'on peut déjà faire. C'est beaucoup moins énergivore. La pollution du bâtiment traditionnel béton est énorme, en fait. Énorme. Donc voilà, on construit en bois des petites cabanes avec nos justes, nos besoins, sans plus, quoi. Adéou. 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 Xavier, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et vous qui nous avez regardé, on espère que ce tour vous aura prouvé qu'il est possible de vivre en pleine nature, quasi normalement, à quelques détails près. Et si jamais l'envie vous prenait de vivre dans une cabane, on vous conseille dans un premier temps d'en construire une au fond de votre jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada